Donc bonjour, j'ai déjà posé la question, vous connaissez l'April ou vous découvrez du tout ? Eh bien on va faire une introduction complète alors et c'est normal. Alors on va essayer, si on balance un peu rapidement, n'hésitez pas à nous faire signe. C'est vrai que c'est une conférence qu'on fait habituellement sur 45 minutes, mais là bien sûr on s'adapte aux réalités matérielles de l'événement dans lequel on intervient. Et puis de toute façon on sera sur le stand B3, donc n'hésitez pas bien sûr à venir nous solliciter. Donc moi je m'appelle Étienne Gonu, je suis chargée de mission affaires publiques pour l'association. Je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, plaidoyer politique, pour faire plus largement. Et donc je co-anime avec ma collègue Isabella. Donc moi je suis Isabella Vannis, coordinatrice via associative responsable de projet à l'April. Et je m'occupe notamment de la gestion des adhérents, de la participation de l'événement, de la civilisation. Ah, pardon. Donc je répète tout, Isabella Vannis, coordinatrice via associative responsable de projet à l'April. Donc je m'occupe notamment de la gestion des adhérents, de la participation de l'April à différents événements comme l'Open Source Experience et de la partie sensibilisation auprès du grand public en particulier. Voilà, donc nous sommes deux des quatre salariés de l'association avec notre collègue Frédéric Couchet, que je pense certains d'entre vous connaissent, qui est un délégué général de l'April et un des fondateurs de l'association, qui fête ses 25 ans cette année. Pas Fred, l'association. L'association, voilà. Fréd est un peu plus âgé. Et notre collègue Elsa, qui s'occupe vraiment des parties administratives, qui a notamment été recrutée pour permettre à Isabella d'étoffer et de déployer ses talents sur la partie sensibilisation. Bien sûr, les salariés, nous ne sommes qu'une partie de la prime. Nous nous appuyons sur nos membres bénévoles. On a à peu près 3 000 membres cotisants. Alors je précise peut-être juste ce point, parce que je pense que c'est extrêmement important. Notre modèle de financement, notamment, est basé sur la cotisation, des cotisations plafonnées, c'est-à-dire qui nous permet aussi une certaine indépendance, notamment en vision de ma part. On n'est pas dépendant financièrement d'un membre en particulier. Et le fait que ce soit des cotisations nous donne aussi une certaine visibilité dans le futur pour nous organiser, organiser nos actions et puis assurer finalement aussi nos quatre salaires, parce que c'est quelque chose d'important. C'est la partie la plus importante. Et puis je vais faire juste une parenthèse rapidement. Moi, je suis très fier d'être salarié à l'April, parce que l'April a une très grande vigilance et est très cohérente dans ses actions. Elle a une éthique sur le logiciel LIME, mais elle a aussi une éthique vis-à-vis des personnes qu'elle emploie, vis-à-vis des personnes qui participent et qui se mobilisent au sein de sa structure. Elle est très vigilante au fait aussi. On est une organisation humaine et donc on respecte très bien le droit du travail. On fait attention peut-être aux besoins de toutes et tous. Et ça, moi, j'ai beaucoup de fierté à travailler dans cette association pour ça. Voilà. Donc l'April, c'est fondé en 96 et a la vocation à sensibiliser, à défendre et promouvoir le logiciel libre. Je vais venir d'ailleurs, ça va être ma slide suivante. dans cette optique qu'il n'y a pas de société libre sans logiciel libre ou alors ce serait une société sans logiciel. Pour ça, en fait, on a... Je pense que je n'ai pas besoin de définir ce qu'est un logiciel libre ici. Je vais me permettre de passer là-dessus. En tout cas, voilà. Donc on s'appuie en fait sur une idée forte qui va se traduire finalement sur les deux piliers de l'April. Priorité au logiciel libre. Une priorité, on va dire, d'un point de vue collectif et public, donc en particulier dans les administrations financées par l'impôt public qui doivent utiliser prioritairement du logiciel libre pour un ensemble de raisons. Et je pense que je n'aurai pas besoin de vous convaincre ici. Mais bien sûr, bon, déjà, parce que puisque c'est l'impôt, ça doit pouvoir rester dans le pot commun. C'est juste de la bonne gestion du donnier public parce que c'est la liberté, en fait, aussi des citoyens et des citoyennes dans une logique de contribution, etc. Et puis aussi une priorité au niveau individuel. Donc là, bien sûr, on n'impose pas aux gens. Et on pense que chacun doit faire aussi les étapes au gré... Enfin Isabella pourra vous en parler. Donc à un niveau individuel, là, on sensibilise, on donne les outils de compréhension, on accompagne les personnes pour qu'elles puissent s'émanciper et avoir une informatique aussi libre que possible. Moi, je m'occupe donc avec des bénévoles, bien sûr, et avec des bénévoles de la partie plaidoyer politique, comme je vous disais. Donc sur cet aspect priorité au logiciel libre, donc ça se décline de plein de manières. On a, par exemple, on essaie sur les enjeux de durabilité, par exemple. Là, on sait que le logiciel libre peut avoir un poids. Bon, sur la priorité au logiciel libre, c'est vraiment une chose qu'on porte historiquement et depuis longtemps. Et en particulier pour ceux qui avaient suivi en 2016 sur la loi République numérique, où il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et en ce moment, cette idée d'une priorité au logiciel libre, et sans doute, vous avez entendu parler, mais je vais revenir dessus, semble commencer à prendre un petit peu... À avancer, du moins au sein des pouvoirs publics et pouvoirs politiques. Alors cette année, et notamment, on verra d'ailleurs en fin de journée, là, il y a Mme Aminon-Chalin, ministre de la Transformation de la fonction publique, qui doit faire des annonces sur, justement, un plan logiciel libre. Pour revenir, justement, à ce que l'APRIL a suivi ce dossier, pour vous donner un exemple concret des actions qu'on peut suivre et ce qu'on peut essayer de faire là-dedans, il y a eu un rapport publié en janvier 2021, suite aux travaux du député Éric Bottorel, qui est un des députés qui a une vraie connaissance des enjeux autour du numérique en général, pour prendre ce vocable très général. Et donc, il a publié un rapport qui... Donc, on avait été dossier d'ailleurs, publié un rapport qui préconisait différentes choses pour pousser vers le logiciel libre, notamment une mission logiciel libre au sein du niveau interministériel, et qui reprenait ce qui, pour nous, était vraiment quelque chose de névralgique, enfin, un point indispensable, c'était des vrais moyens attribués à ces missions, pas juste une mission qu'on attribue à des missions déjà existantes par ailleurs, parce que ça, on sait que ça se noie. Et donc, une vraie mission portée avec des moyens humains, des moyens financiers, et ça, c'est très important. Et donc, il proposait beaucoup de choses, et une circulaire. Donc là, du coup, un rapport, bon, ça reste un rapport volontaire, c'est important, mais ça n'a pas de poids contraignant. Une circulaire du Premier ministre reprend ce rapport. Donc là, pour le coup, ça donne une vraie impulsion concrète au niveau administratif, au niveau de l'exécutif, sur comment on va donner corps à ça. Et il reprend. Alors, la prise, le reste, non pas méfiante, mais en tout cas, elle voit ça comme un signe encourageant. On va juger sur pièce. On n'est ni pessimiste ni optimiste. On sait qu'il faut attendre un petit peu les paroles. C'est très bien, mais ce qui est important, ce sont les actes. Et donc, c'est pour ça que ça va être intéressant, ce que va annoncer la ministre Monchalin. Je vais juste aussi repréciser le rapport La Tombe. Si vous ne l'avez pas entendu parler, je vous le recommande vivement. Un autre député qui a fait un rapport, lui, sur la souveraineté numérique et qui appelle à systématiser le recours au logiciel libre. Donc, en fait, c'est tout l'enjeu d'en faire un recours systémique. Il, lui, replace bien ça. Il parle non plus également de faire du privateur une exception et vraiment de rentrer dans cette logique. Il prend en compte, et Eric Botterel le faisait avant, mais que l'État ne doit pas être simplement un consommateur passif, mais vraiment contribuer et s'inscrire un peu, être un contribuateur au logiciel libre. Et en fait, ce qui nous paraît, nous, évident, qui ne l'était pas jusqu'à présent, il y en a des signes que ça commence peut-être à s'insérer plus au niveau politique. On sait qu'au niveau, dans les administrations, il y a déjà des agents qui portent ça et on avait besoin de cette impulsion. Je prends beaucoup de temps, on pourra en reparler, même après, si vous voulez en reparler avec moi. Je ne vais pas rester la parole à ma colabisa. Donc, je vous ai pris au niveau collectif et au niveau aussi individuel par la sensibilisation. Merci, Étienne. Donc, l'autre axe important de l'April, c'est la sensibilisation auprès d'autres publics et notamment le grand public, donc les personnes qui ne connaissent pas ou peu les logiciels libres. Et pour cela, on a produit différents documents et on produit des différents documents de sensibilisation à l'intérieur d'un groupe de travail auquel peuvent participer toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets, qu'ils soient membres de l'April ou pas. J'en profite pour rappeler que les groupes de travail de l'April sont nombreux et ils sont presque tous ouverts à tout le monde. Il y a juste le groupe de travail. Oui, le groupe de travail atelier qui est une liste de discussion autour des projets institutionnels que j'expliquais. Là, pour le coup, on réserve aux membres parce que ça nous permet aussi d'être dans une relation où il peut y avoir une forme de confidentialité. Et la temporalité ? Notamment, on peut nous partager des documents et avec cette condition de confidentialité, donc ça reste dans un cercle restreint. Voilà, c'est pour permettre de travailler dans de bonnes conditions et en relation de confiance avec les personnes avec qui on peut échanger au sein des administrations. Et la temporalité aussi, on décide à quel moment on en sait ou pas. Par contre, le groupe de travail de sensibilisation, non, là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. D'ailleurs, on fait des réunions régulières, un jeudi sur deux. Et récemment, j'ai eu une personne qui n'était pas membre de l'April. Les documents de sensibilisation autour des logiciels libres et des formats ouverts sont disponibles. On les rendent disponibles à la fois sur un vente libre, qu'il y a une boutique en ligne, en fait, où il y a plusieurs produits, godises, produits par les différentes associations autour du livre, donc aussi l'April. Donc, on donne à disposition ces outils vraiment déjà imprimés à coup d'impression. Et après, on les publie, bien évidemment, sur licence libre pour que n'importe quelle personne de structure puisse les réutiliser librement sans avoir demandé d'autorisation, les puissent les modifier, les redistribuer. Bien évidemment, le but, c'est le partage au plus large public possible. On fait aussi des stickers, on fait aussi des affiches et on a fait aussi l'Expo Libre. Donc, c'est une exposition oui, pas non, qu'on a imprimée sur Bâche. Donc, c'est plutôt joli graphiquement. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous remercier de notre merveilleux bénévole graphiste qui fait un travail extraordinaire. Et vous pouvez admirer l'Expo Libre parce que c'est joli à voir et c'est intéressant à lire. Aussi sur notre stand, donc B3. Et donc, on explique les enjeux du logiciel libre au plus grand public. On essaie vraiment d'utiliser un discours simple que tout le monde peut comprendre. Et ça a été, à nouveau, c'est disponible à l'allocation. Donc, on l'a imprimé sur Bâche. N'importe qui peut la louer. Et à nouveau, c'est disponible aussi au téléchargement, etc. Je ne sais pas si tu peux changer de slide, s'il te plaît. Merci. Et puis, jeudi sur deux, je vais dire, on fait des réunions de travail avec des bénévoles. Et en ce moment, on est notamment sur trois nouveaux projets. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais ce n'est encore pas fini. Mais on en a pensé un jeu de plateau à proposer, notamment sur des ateliers. Pas que pour les enfants, c'est pensé pour les adultes. Il y a encore des adultes qui disent, je connais tous le logiciel libre. Après, quand on lui demande la définition, on me dit, si, c'est un logiciel gratuit. Tu n'en sais pas tant que ça, en fait. Donc, c'est un jeu basé sur des quiz qui peuvent être réutilisés aussi pour d'autres choses. Bien évidemment. Et puis, on est aussi sur la boussole du libre. En fait, on s'est rendu compte, quand on est sur les stands, que les personnes non initiées qui ont envie de libérer leur machine, leur matériel informatique, ils ne savent pas trop où aller. Il y a tellement d'offres aussi, si on va sur Internet. Donc, on s'est dit, ce qu'on peut faire, c'est qu'on présélectionne pour eux, pour elles, on présélectionne des liens fiables, accessibles, des sites qui sont mis à jour, qui n'ont pas des trackers, possiblement, des trackers Google, etc., et qui puissent, en fait, on pourrait marcher le travail pour eux, on les accompagne, mais c'est pour ça qu'on l'appelait la boussole du libre, parce qu'on sait, le but, c'est d'orienter le public, ce n'est pas d'être exhaustif, parce que quand on a trop d'options, on est perdu. Donc, on fait le travail pour elles, et c'est hyper satisfaisant pour moi d'animer ces réunions, parce qu'il y a des personnes passionnées, on apprend plein de choses, en fait, c'est important à la fois pour sensibiliser le grand public, mais c'est important pour nous aussi, parce qu'on apprend plein de choses, c'est un vrai partage de connaissances, il y a des sites auxquels on ne l'aurait pas pensé, vous avez dit, tiens, merci de l'avoir proposé. Et puis, autour du 20 mars, en fait, on organise un événement d'une manifestation nationale qui s'appelle Le Libre en Fête, et en fait, ce n'est pas nous qui organisons les événements au niveau national, ce sont toutes les organisations autour du Libre, qui sont diffusées sur tout le territoire français, notamment les GUL, les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, et le but, c'est d'avoir effectivement un événement national, pour donner carrément plus de visibilité, donc c'est vraiment en opération de communication, pour faire découvrir le logiciel libre, les services en ligne éthique, l'art culture libre en général, au grand public. Et là aussi, l'April a une action de coordination, on met à disposition un site, mais après, c'est grâce vraiment aux actions locales des différentes associations et structures sur tous les territoires français qu'on peut arriver à faire cet événement, et on espère qu'en 2022, on pourra avoir encore plus d'événements s'il y aura moins de restrictions sanitaires que pour les éditions précédentes. – Juste redire, peut-être, du coup, les réunions, c'est un jeudi sur deux, et vous retrouverez la date, si ça vous intéresse, en ligne, sur l'agenda-du-libre.org, vous avez la date, si vous ne savez pas à quel jeudi c'est ? – Agenda du Libre, c'est hébergé par l'April, c'est le site de référence pour trouver tous les événements qui sont bien évidemment soumis, mais pour les événements autour du Libre, pour trouver des organisations autour du Libre, et bien évidemment, on publie aussi sur notre site. – On pourra vous donner l'adresse si ça vous intéresse, si vous n'avez pas le temps de la noter. Donc c'est la conjugaison, vraiment, la conjugaison plutôt, parlons français, de ces deux piliers, on va dire, de l'April, qui nous parlent d'avancer, en fait, vraiment de créer un rapport de force favorable au logiciel libre, parce que bien sûr, ce n'est pas l'April tout seul qui va renverser, mais on construit, on participe à construire un rapport de force favorable au logiciel libre dans la société, au niveau politique, et au niveau, voilà, de courants extérieurs de la société. Et donc, un autre, un projet qui nous permet justement de rentrer dans cette logique, c'est Libre à vous, un projet dont on est très fiers. On a rejoint, en fait, il y avait une web radio associative, Libre à toi, qui a obtenu une demi-bande FM en termes de temps en région parisienne, et qui, bien sûr, diffuse dans le monde entier via le web, qui est cause commune, 93.fm, donc qui n'est pas dédiée au logiciel libre, qui parle vraiment plus largement, on va dire, de la culture des communs, de la culture libriste. Très belle radio que je vous invite à découvrir. Et nous, on anime donc une hebdomadaire là-dessus. Donc il nous reste cinq minutes, donc on va carburer un peu. On est donc très fiers de ce projet. Ça nous permet de valoriser déjà l'action de nos bénévoles, parce qu'on anime, c'est le mardi après-midi à 15h30, comme vous pouvez le voir, bien sûr, on diffuse un podcast ensuite. Donc c'est animé par l'équipe salariée, parce qu'en termes de disponibilité, bien sûr, mais on a pu s'appuyer énormément aussi sur nos bénévoles, notamment au niveau des traitements des podcasts, de la découpe, on a la transcription, dont je vais parler très rapidement après, donc de passer de l'audio à texte pour produire du texte. Voilà, donc ça, ça nous permet de toucher, et en fait, la bande FM est extrêmement intéressante, parce qu'elle nous permet de toucher d'un public qui ne connaît pas forcément nos sujets, qui peut tomber, et c'est la magie de la radio. La magie de la radio, donc, et... C'est pas une émission geek, c'est vraiment... On pense au grand public. Il y a des émissions plus geeks que d'autres. On essaie de rester accessible, c'est important. Mais la cible, c'est le... Voilà, donc on parle de collectivité, donc voilà, Pascal Cusinski de la Duelac, c'est là, on parle des TNL, TNL, on va recevoir sur des projets très spécifiques, je pense à Nextcloud, on a reçu les députés qui ont fait des rapports, on essaie d'être assez large. Tu parlais des bénévoles, on a des magnifiques chroniqueurs et chroniqueuses. Voilà, et le contenu est produit, merci beaucoup, par des chroniqueurs et chroniqueuses aussi, voilà, donc c'est vraiment un projet commun, enfin, un projet important de l'april. Et autre projet qui est très important à l'april, alors, oui, on a produit un site flambant neuf qui est en ligne officiellement depuis lundi. Merci, voilà, donc ça, c'est en plus, à nouveau, c'est des bénévoles qui ont, enfin, c'est un conjoint bénévole, et puis des salariés, et Frédéric qui a beaucoup travaillé là-dessus, mais voilà, on a un très beau site maintenant, Antoine Bardili, donc le graphiste toujours, qui l'a réalisé, on en est très content, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une vitrine agréable à consulter. Je parlais de Libre Allure, on a aussi un nouveau site pour mettre en valeur le travail de transcription, qui est vraiment un travail extrêmement important, en termes d'indexation, d'accessibilité, etc. Et donc, je vous parlais d'un autre projet qui est très important à l'April, c'est le Chapril. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les chatons ? Alors, les chatons, alors, je vous invite à vous renseigner dessus, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Alors, ça a été poussé par Framasoft. Chaton, c'est un acronyme, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et en gros, c'est l'idée, autour d'une charte qui prend en compte le logiciel libre, qui prend en compte, en gros, construite sur le respect des utilisateurs et des utilisatrices, de proposer des services basés sur le logiciel libre, dans une logique un peu de fédération, et de recréer du lien humain, en fait, dans une logique de décentralisation, et même de déframatisation, je pense, pour reprendre le terme. Et donc, Chapril, c'est la contribution de l'April à ça. Donc, l'April propose 13 services que je vous invite à tester, à essayer, à faire passer autour de vous. Vous avez les services d'organisation d'événements, enfin, de prise d'organisation de rendez-vous, de copier-coller, enfin, je n'ai pas tous les services en tête, ils sont sur le site. Et puis, on recrute toujours des bénévoles, donc là, plutôt sur des profils techniques, mais pas que, ce qui est du travail de modération aussi. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à participer à ce genre de projet. Sur des besoins plus spécifiques, je crois qu'on cherche, notamment sur Nextcloud ou sur mobilisation, pour mettre en œuvre, parce que ce sont des outils assez lourds. C'est une mobilisation, c'est une plateforme pour organiser des événements. Voilà. Mobilisons, qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon, oui. Mobilisons avec un Z. Voilà. Le but, c'est la mobilisation, mais voilà. Donc, on recrute, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous avez des questions. On a des super bénévoles derrière tout ça. Il nous reste une minute pour des questions là tout de suite, monsieur. Voilà. Et sinon, bien sûr, on sera à votre disposition. Deux ans ? 1018 plus, trois ans. Fin 2018. Pour la première réaction, avec le 4 services ou 5, et là, il y a 13 services. Pour la captation, il y a 13 services. Initialement, il y avait 4 ou 5 services. Maintenant, il y en a 13. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. J'ai raté une question, apparemment. Bonjour. J'ai la main en trop tard. Bonjour. Merci pour tout ce travail très intéressant aussi. Et je voudrais savoir, dans le titre de votre expérience, vous avez gardé toujours le mot défendre. Est-ce que dans ce contexte dans lequel on vit à ce moment, avec le rapport que vous avez mentionné, avec la loi de la République numérique, est-ce qu'il faut encore défendre ? Ou c'est acquis ? Il faut défendre et promouvoir. Défendre acquis ? Est-ce que c'est acquis ? Est-ce que la situation du logiciel libre... Non, je pense que c'est pas acquis, parce que les forces, pour parler de manière très simple, les forces actionnaires sont encore vives. Et donc tous les champs de liberté restent, je pense, menacés. Alors là, il y a l'aspect économique, open source, et c'est pas du tout une critique, est vibrant. Donc ça peut-être, ça semble protéger aussi. Tout ce qui est sur les libertés, toutes les attaques en termes de surveillance, par exemple, alors nous, c'est pas notre champ initial, mais ça reste des menaces quand même pour le logiciel libre. Donc je pense que plus que jamais, il faut défendre, et puis il faut promouvoir les deux ventes pairs. On peut en parler. Merci. 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 Merci.